Je vis sur la rue Marseille. J'ai emménagé dans ma demeure un 14 juillet. C'est ironique, car ma rue n'a rien à voir avec la ville de Marseille, croyez-moi. Je vis dans une confortable maison de ville, dans laquelle j'ai un superbe studio blanc et ensoleillé, où je fais pousser des fleurs toute l'année. Mon studio comporte deux grandes fenêtres. Et lorsque je m'approche de ces fenêtres, voici ce que je vois. Voici l'hôpital Louis H. La Fontaine, un hôpital psychiatrique fondé en 1873. Quand je regarde cet hôpital, je vois habituellement un monument architectural unique. Mais parfois, je me demande, quels secrets se cachent derrière ces murs ? La seule personne que j'ai connue qui a été traitée à cet endroit s'est suicidée en 2006. Le sol sur lequel ma maison a été bâtie était autrefois le jardin de cet hôpital. Il m'arrive parfois de penser aux histoires des patients et à toute la souffrance, les larmes, les cœurs brisés, les abus, la torture, la peur, la colère qui ont été vécues et qui vivent toujours derrière ces murs. Parfois, je m'imagine que l'herbe qui pousse autour de ma maison était autrefois arrosée par les larmes des patients de l'hôpital. Quelques fois, durant l'été, je peux voir quelques patients qui travaillent dans le jardin de l'institution ou du moins ce qu'il en reste. Je présume qu'il doit s'agir d'une activité thérapeutique. Tenter de créer la vie. Tenter d'encourager la vie. Tenter d'aimer et d'apprécier le processus de la vie. Ces choses peuvent être difficiles pour certaines personnes. Par moments, j'observe la tour de l'hôpital et j'essaie d'en deviner l'usage. Était-ce la tour où toutes les princesses de l'imaginaire des petites filles étaient emprisonnées, dans l'attente de la délivrance et de leur prince charmant ? Était-ce plutôt la tour des tortures ou des soi-disant scientifiques expérimentaient toutes sortes de traitements inhumains et cruels sur des patients vulnérables ? Le sol sur lequel ma maison a été bâtie était autrefois le jardin de cet hôpital. Mais j'ai découvert des faits troublants au sujet du sol sur lequel je vis. Entre 1940 et 1960, des milliers d'orphelins, sains d'esprit et en bonne santé, ont été injustement internés à l'hôpital Louis H. La Fontaine. Il était démontré que ces enfants n'avaient besoin d'aucune aide psychiatrique. Le gouvernement de l'époque ne savait simplement que faire de ces enfants. Le gouvernement a considéré euthanasié ces enfants. Les orphelinats et les écoles étaient alors la responsabilité du gouvernement provincial. Le financement des hôpitaux psychiatriques était fourni par le gouvernement du Canada. Entre 1940 et 1960, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, a élaboré un stratagème odieux en collaboration avec l'église catholique, église qui avait la charge des orphelinats. Ils ont ainsi pu obtenir du financement de la part du gouvernement fédéral pour des milliers d'enfants, dont la plupart étaient devenus orphelins par le billet d'une séparation forcée d'avec leur mère qui n'était pas mariée. Dans certains cas, les orphelinats catholiques ont été refondus en asile d'aliénés et dans d'autres cas, des orphelins ont été envoyés dans des hôpitaux psychiatriques existants. La vie de la plupart de ces orphelins à l'intérieur de ces institutions psychiatriques consistait à subir régulièrement des humiliations, des abus, souvent des viols, diverses tortures et c'est parfois conclu par la mort suite à des expériences médicales. Ces faits ont été prouvés et reconnus publiquement et certains survivants ont obtenu un genre de compensation financière. Dans les années 70, l'ordre religieux qui administrait l'hôpital a vendu un lot faisant partie du terrain de l'institution à une compagnie privée, spécifiant cependant que cet ordre religieux se déchargeait de toute responsabilité concernant le contenu du sol en question. Dans ce sol, situé à quelques pas de ma maison, des restes d'orphelins ont été retrouvés, dans un lieu qui était nommé le cimetière de la Sous-à-Cochon. Les cadavres découverts dans ce cimetière étaient empilés les uns sur les autres comme des animaux dans ceux qui étaient jadis la porcherie de l'hôpital. Ces dépouilles sont toujours là. A ce jour, le gouvernement refuse d'autoriser toute excavation pouvant éclairer l'identité de ces petites victimes, des présumés orphelins internés à l'hôpital Louis H. La Fontaine. Je me souviens de ce que l'agent d'immeuble m'avait dit lorsque j'ai signé pour l'hypothèque de ma maison. Votre maison est construite sur ce qui était alors le jardin de l'hôpital. C'est un peu plus romantique que de dire votre maison se trouve à quelques pas d'un nombre inconnu mais considérable de cadavres d'orphelins empilés les uns sur les autres qui ont probablement été torturés et tués. Des centaines d'innocents anonymes enterrés sous une ancienne porcherie. On ne sait jamais ce qu'un jardin peut cacher. Voici donc ce à quoi je pense parfois lorsque je regarde par la fenêtre.